Les Girondins de Bordeaux jouent à Nice. Ce week-end, l'occasion pour les Mariners Blancs de pouvoir enfin enchaîner deux victoires d'affilée. Paul Baïs va nous en parler dans quelques instants. Mais ce matin, lors de la conférence de presse d'Avormatch, il a beaucoup été question du sujet extra sportif. Nous allons les voir ensemble. Pour commencer, c'était l'info de la fin de la semaine avec le transfert de Pablo du côté du locomotive Moscou pour un montant de 2,5 millions. Allez, tout le monde y trouve son compte finalement, nous a dit Jean-Louis Gasset ce matin. On a 5 bons défenseurs centraux. Il y en a un qui arrive en fin de contrat dans 4-5 mois. Tout le monde y trouve son compte. Et le club, et le joueur qui signe un bon contrat. Il va encore rester 15 jours où on peut avoir encore des nouveautés. Tout ça, c'est Alain Roche qui s'en occupe. Il le fait très bien. Il est sollicité. Il cherche des idées avec la cellule de recrutement. Moi, de mon côté, je cherche des idées au cas où il y aurait une opportunité d'eux en travail. Voilà, cela a toujours été dit et répété du côté du Hayan. Il n'y aura pas d'arrivée de nouveaux joueurs tant qu'il n'y aura pas de départ. Eh bien, Pablo quitte donc les Mariners Blancs, ce qui laisse donc la porte ouverte à une arrivée. Mais ça n'est pas encore fait, vous l'avez compris, de la bouche même de Jean-Louis Gasset. Il y a eu un autre transfert ou plutôt une autre prolongation de contrat qui a été annoncée il y a quelques jours. Maintenant, c'est la signature donc pour plusieurs années encore au Girondin de Bordeaux de Paul Baïs. Il était justement ce matin présent lors de la conférence de presse d'Avormatch. On lui a forcément posé la question de ce qu'il ressentait au moment où il allait ou l'avait re-signé au Girondin de Bordeaux. L'occasion pour lui de nous parler de son amour pour le club, de son amour pour le maillot. Le choix s'est fait naturellement. Vous connaissez mon attachement et mon amour pour le club, donc quand j'ai mon club qui me tend la main et qui me montre qu'il a confiance en moi sur le long terme, c'est le choix se fait naturellement. Je suis bordelais, je suis formé ici, j'ai grandi ici, je suis un Girondin, donc c'est quelque chose de fort pour moi qui représente beaucoup. Donc il n'y a pas forcément eu de choix à faire. C'est aussi une marque de confiance par rapport à ce que je peux apporter dans un groupe, ce que je peux apporter au club, auprès des jeunes, des moins jeunes. Et cette image aussi que je peux véhiculer. Je connais bien la région, je connais bien le club, je connais beaucoup de monde au club depuis des années. Et c'est important que les joueurs qui viennent, qui sont du coin, mais ceux qui viennent aussi de l'extérieur, ils ont le droit d'être attachés aussi à cette identité, à cette identité club, même si ce n'est pas leur club. Et je pense qu'il faut véhiculer, il faut travailler sur cette chose-là pour qu'on soit fiers et heureux de porter tous notre maillot. Je ne dis pas qu'on ne l'est pas tous, mais encore plus. On doit avoir cette fierté, cet amour du maillot. Voilà, c'est promu dans quelques instants. On va parler football, on va parler du déplacement des Girondins de Bordeaux du côté de Nice. Mais vous le savez, le foot français traverse une période très difficile, notamment en raison de la diffusion des matchs et du retrait de Médiapro, des établissements de Canal+. Enfin, bref, Jean-Louis Gasset, lui, n'espère qu'une chose, surtout, ne nous privez pas de la diffusion des matchs à la télé. J'espère qu'à ce niveau-là, on va trouver une solution rapide, mais surtout que les gens ne vont pas être privés de football. En plus de ceux qui vivent dans la vie de tous les jours, j'espère que les matchs seront diffusés. Et puis, il en est question également, depuis le début de cette semaine, il y a des négociations, des discussions entre les joueurs de football et de la Ligue, la Fédération, etc., pour essayer de voir comment les joueurs, eux aussi, peuvent participer à la solution, peut-être financière, pour sauver le foot français, à savoir une éventuelle baisse des salaires des joueurs. Eh bien, Paul Baisse, qui est aussi représentant de la Fédération de l'Union et des joueurs professionnels à Bordeaux, nous a dit, bien sûr, que les joueurs seraient solidaires. Dans le vestiaire, on en parle. On en parle, on est quand même conscient de ce qui se passe. Mais on doit être solidaires pour remonter la pente et pour s'en sortir, et peut-être se sortir tous ensemble et de la meilleure des manières de cette situation. Il va y avoir des discussions, ça sera de manière collective, de manière individuelle, mais il y en aura. Et on est conscient qu'on devra tous faire des efforts à tous les niveaux pour sortir de cette mauvaise période. Donc, c'est important qu'il y ait des discussions de manière collective, mais je pense que les accords qu'il doit y avoir se feront de manière individuelle, et on sera tous enclinés à faire des efforts et à être à l'écoute. Parce que ce n'est pas le club qui va mal, ce sont les clubs, c'est le football français qui va mal. Et du coup, il faut qu'on soit capable de faire des efforts ensemble. Allez, parlons maintenant de ce déplacement des Girondins de Bordeaux à Nice ce week-end. Vous le voyez, ce match est prévu dimanche. Du côté des Girondins de Bordeaux, question posée à Jean-Louis Gassé, il y aura-t-il ou non ? Ben Arfa dans le rang des Mariners blancs, réponse du coach des Girondins. On est dans les temps concernant la remise sur pied d'Atem Ben Arfa. Il retouche le ballon, nous prendrons la décision demain. C'est tentant, mais dangereux de le faire jouer à Nice. On va essayer de trouver une solution la plus raisonnable possible. Concernant également Nicolas Depréville, il a été plus en confiance face à l'Orient, nous a dit Jean-Louis Gassé. On l'a senti dans le comportement, il a été bien investi, je l'ai trouvé bien dans l'esprit. Voilà pour ce que Jean-Louis Gassé a dit concernant les joueurs. Voyons maintenant ce que le coach des Mariners blancs pense de ce déplacement à Nice. Ça va être un match difficile, mais il y a un truc à faire. En 48 heures, on joue un match important à Nice et on espère continuer la série de 2021. On a pris 4 points en 3 jours. Il y avait 6 à prendre, on en a pris 4 sans être très très beau. J'aimerais qu'on joue beaucoup mieux. Mais petit à petit, quand vous prenez des points, vous prenez de la confiance, vous regardez le classement et vous dites « bon, pourquoi pas ». Et oui, pourquoi pas, parce qu'effectivement, il y a visiblement un regain de confiance du côté des Mariners blancs qui, on l'a vu depuis le début de cette année 2021, ont fait un match nul et une victoire. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors que, qu'est-ce que Paul Baïs, lui, veut voir du côté des Mariners blancs lors de ce déplacement à Nice ? C'est simple, des gens, des joueurs qui s'accrochent pendant 95 minutes. Il ne faudra rien lâcher. Qu'est-ce que j'attends ? Qu'on fasse un match solide, un match cohérent avec la détermination pendant 95 minutes. Pendant tout le match, qu'on aille chercher quelque chose, qu'on aille les embêter, les titiller. Et qu'on lance cette deuxième moitié du championnat de la meilleure des manières. Voilà, parce que ce mois de janvier est important, bien sûr, pour les Mariners blancs qui, on va revoir le classement, ont basculé dans la première moitié de tableau de cette Ligue 1. Ils sont dixièmes avec, vous le voyez, un coup plutôt positif en cas de victoire à Nice. Ni les Niçois qui sont actuellement derrière les Girondins de Bordeaux. Alors, regardez, vous le voyez, si les Girondins gagnent à Nice, ce week-end, ils auront enfin ce qu'on attend depuis des mois et des mois, à savoir, dans la musette, une deuxième victoire d'affilée. On a aussi posé forcément la question à Paul Baiss. Est-ce que ça vous titille cette histoire, cette difficulté de ne pas pouvoir enchaîner deux matchs et deux victoires d'affilée ? La réponse ? On n'est pas obnubilé par ça. Ce qu'on veut, c'est gagner. Alors après, si on peut faire taire les mauvaises langues, c'est bien, si je peux me permettre. Mais je ne dis pas que vous êtes une mauvaise langue. Mais ce que je veux dire, c'est vrai que c'est des choses qui font quand même mal. Tous les week-ends, on joue pour gagner. Et ce genre de stats, elles ne sont pas très agréables quand on les entend et quand on en parle. Donc je ne veux pas nous porter l'œil. Donc je n'en parlerai pas, mais j'espère qu'on va faire quelque chose d'intéressant. Et voilà, les Girondins de Bordeaux vont-ils enfin enchaîner avec une deuxième victoire d'affilée ? Réponse lundi, puisque les Girondins jouent dimanche, donc ce match à Nice. Parlons maintenant du Vendée Globe. Vous le savez, tout ce week-end, il va encore certainement beaucoup se passer de choses en tête de ce Vendée Globe. Il y a quelques jours, il y avait un skipper de Nouvelle-Aquitaine qui était en tête, à savoir Bestaven, qui était donc leader et puis qui s'est fait remonter, puis dépasser Nick Bestaven, qui est désormais sixième en tout cas ce soir, qui est sixième donc de ce Vendée Globe, derrière Dalin, Burton, Hermann, Ruyant et Seguin. Donc jetez un coup d'œil ce week-end, parce que c'est vraiment très intéressant, passionnant ce qui se passe. Rendez-vous compte ce Vendée Globe, le tour du monde à la voile, sans escale et en solitaire, qui est parti depuis plus de deux mois maintenant des Sables d'Olonne, va se terminer en véritable régate. C'est du jamais vu. Il y a également du changement un petit peu plus loin dans ce classement du Vendée Globe, à savoir Arnaud Boissière, l'autre skipper de Nouvelle-Aquitaine, qui lui est désormais 16e. Alors il s'est fait doubler par des bateaux, Arnaud Boissière, mais bon, il y a un petit lot de consolation. Heureusement, il commence à faire un petit peu moins froid. On s'est fait dépasser par Charal, bon, par la fabrique. Donc ça a tendance un peu à m'énerver, mais bon, on met du charbon, comme on peut. Ça mouille encore sur le pont, donc on fait quand même attention. Il y a un beau sillage. On va entre 15 et 20 nœuds, c'est variable. Et là, une deuxième nouvelle du jour, c'est lié à la température. C'est que je me suis séparé des bottes. Provisoirement, c'est sûr, mais séparé des bottes. Et du coup, voilà, ça, ça, ça fait du bien. Voilà, Arnaud Boissière, donc très crocs and roll dans ce Vendée Globe. Et puis c'est également, si vous en avez la possibilité, en tout cas l'occasion, de vous régaler également, ce samedi après-midi, avec une compétition de saut à la perche à ne pas manquer, à suivre surtout sur le site du stade Bordelais Athlétisme à partir de 14h. Ça se passe du côté du paillet des sports avec les meilleurs perchistes du moment. C'est le star perche élite Bordeaux, deuxième édition. Donc c'est les, je vous le disais, les meilleurs perchistes du moment. Et notamment le chef de file Renaud Lavilléni, qui seront du côté du paillet des sports durant ce samedi après-midi pour une compétition sans public, forcément, à huis clos, en raison des précautions sanitaires. Mais que vous pouvez suivre encore une fois sur le site internet du stade Bordelais Athlétisme. Voilà, bon week-end sportif à toutes et à tous. Rendez-vous la semaine prochaine. Nous jetterons notamment un oeil plus particulièrement sur le sport au féminin qui sera donc à l'honneur sur TV7 la semaine prochaine.